Salut à tous, c'est la salle, bienvenue dans la présentation de la Obey 10F large. Donc comme vous le voyez, elle est bien 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 large, elle prend toute la route. Et on va aller la customiser, alors elle coûte 2 250 000 dollars, et oui c'est énorme. C'est 600 000 de plus que, enfin à peu près de plus que la normale, puisque là c'est la large, Obey 10F large. Et effectivement, elle est très 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 large, regardez hein. Elle est vraiment très 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 large. Ok, on commence la customisation. Bon, blindage, freinage, tout ça. On sait ce qu'on met. Ensuite, ça commence par le pare-choc avant. Hum, ça commence à devenir intéressant par ici. Alors, j'hésite entre ça et ça. C'est soit on allonge vers l'avant, soit sur les côtés, bah je vais dire sur les côtés. Étant donné que, bah c'est un véhicule qui est super large, autant rester dans le même délire. Alors, les diffuseurs arrière, on a du mal à les discerner. Ah, ouais, là ça se discerne bien. Là, je suis d'accord. Alors, celui-là ou celui-là, c'est les mêmes. Il y en a un qui est brut, un qui est carbone, on prend le brut. Ensuite, la moustache. Alors, la moustache, c'est stylé. Mais vu qu'on est sur du brut, je pense qu'on va rester sur du brut. Ouais. Je pense qu'on va rester là-dessus, puisque de toute façon, on est là-dessus depuis le début. Alors, le moteur, c'est 4, forcément. On va pas mettre en dessous. Alors, les pots d'échappement. Ouh, celui-là, il est stylé. J'aime bien partir de là. Oh, c'est... Ah oui, d'accord. Il y en a des super beaux. Oh là 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 là. Et il est bien large, bien évidemment. Sauf qu'on va rester pour la couleur sur du titane ou du... Allez, du titane. Ensuite, la calandre. Je crois que la calandre de base, elle est plus belle que les autres. Je préfère celle de base. Bon, pour une fois, je vais laisser le truc de base. Alors, avec teinte de vitre. Pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, le capot. Alors, l'attache capot. On va prendre... Ouais, le doré. Ensuite, le capot. Alors, il va falloir qu'on reste sur du brut, je pense. Ou peut-être pas. Tout dépend de... Ouais, 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 ouais. C'est spécial quand même, hein. J'ai bien peur que le brut, soit on met tout en brut ou soit on met rien. Mais là, ça va être compliqué, hein. C'est pas très, très beau. En fait, tout ne va pas ensemble. Quai portière. Tout dépend de la couleur du véhicule qu'on choisit. Ensuite, les sièges. Bah, pareil, hein. Tout dépend... De ce qu'on va choisir. Allez, on va mettre celui-là. Le volant. Hum, hum. Volant, bah, on connaît, de toute façon, hein. Alors, blanc-givre, on le voit... Ouais, blanc-givre. Euh, non, blanc-glacier. Au moins, on le voit bien si on a besoin de voir le... Le compteur. Alors... Phare-Xenon, forcément. Là, on met ça. Après, la couleur, on ne peut pas encore puisqu'on ne sait pas... Il y a du style, il y a du style. Il faut juste trouver le bon. Alors, le motif viendra après la couleur. Oh, des tout petits rétros. C'est beau. Je prends, je prends. Ouais, 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 c'est stylé. Ensuite, la plaque, bah, il n'y a pas. C'est pas mal. Une peinture, alors, voilà. Donc. Donc, c'est là que ça va se jouer. C'est au niveau de la peinture. Bah, oui. C'est compliqué. Ça va être très compliqué de choisir. Je la verrai bien en... Non, non. Quoique, c'est pas mal, Joan Racing. J'aimerais voir le rouge. Alors, le rouge Torino. Avec des motifs, il y a peut-être moyen que ce soit beau en rouge. On va essayer. Couleur secondaire. Alors, où est-ce qu'elle est ? Bah, on la voit nulle. Ah, si, là. C'est bon. Rouge Torino, bien sûr. Finition. Rouge Torino, magnifique. Ah ouais, c'est plutôt cool, là. Avec les sièges et tout, tout colle bien. Le toit. Ah, c'est la petite ailette de toit. Ouh, on peut mettre ça. Ouais, non. Je préfère l'ailette quand même. En noir. Enfin, en carbone. Alors, le toit. Il n'y a pas grand-chose qui change. Ouais, on peut le mettre en brut aussi. Mais c'est pas... Le brut, je trouve que... C'est pas terrible, terrible. Panneau latéraux, on va pouvoir les mettre en brut. Bah, ouais. Ok. Imaginons, on prend en brut, hein, pour l'instant. Bah, ça aussi. Bah, ouais, ouais. Forcément, il y a du brut. Brut, ouais. Aileron. Il y a du brut avec l'aileron. Oh là là. Ah ouais, puis il y a des... Il y a l'aileron, là, qui est magnifique. Et qui est en brut aussi. Le brut, ça commence à donner quelque chose. Au début, quand il n'y en avait pas beaucoup, ça allait pas. Là, ça commence à donner un truc. Euh... Ouais, ça commence à donner quelque chose. Ok, par soleil. Non, ça va être sans motif. Suspension. Hum, est-ce qu'on les met ? Je pense que... Oui. Je pense qu'on les met, cette fois-ci. Parce que je les mets pas toujours. Mais là, ouais, je pense que ça vaut le coup. Type de roue, faut pas les changer. Elles sont super belles. Pneu à l'épreuve des balles. Fumée de pneus... Et bien rouge. Vitre. Si on teinte... Ouais, je trouve ça stylé. En plus, on voit à l'arrière. Même en teintant... Alors, du coup, maintenant, on va retourner dans... Euh... Dans, 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 dans... On va retourner dans éclairage. Et on va mettre la couleur des néons. Donc, ça va être du rouge. Et ensuite, on va aller dans motif. Et là, on va voir s'il y a un truc... Qui peut nous plaire ? Non. Euh... Non. Ça, j'aime bien. Mais, bon. On va voir. Ça passe. Non. Ouais, ça passe. J'aime bien. Non. Ah ouais, j'aime bien aussi. Ouais, celui-là, j'aime bien. Non. J'ai déjà fait en plus. Euh... Ouais, celui-là, j'aime bien. Non. Non. Alors, entre... Euh... Lui. Que j'aime bien. Euh... Et l'autre que j'aimais bien, c'était... C'était lui. Mais, euh... Là, on voit. Ça se voit pas trop... Ouais, lui, ça se voit. On va garder lui. Eh ben, je pense que j'ai fait le tour. Il me semble. Ouais. Let's go ! Avant, j'avais tout le temps le drapeau allemand sur mes trucs. Alors, j'ai vu qu'il a dérapé un peu. Est-ce qu'il est rapide ? J'ai l'impression qu'il est pas très rapide. Et qu'il dérape pas mal. Euh... Bon, ça va, il tient la route quand même. Enfin, je crois. Faut que je teste ça sur... Ouh, il tient un peu moins bien la route que l'autre. Que celui qui est pas large. J'ai l'impression qu'il soulève beaucoup. Oh, je voulais voir le compteur. Alors, le compteur, il était... Il était... Il était à 160. Ok. Mais, c'est en ville, c'est normal. Va falloir aller tester ça sur l'autoroute. Et, let's go. Alors, je prends de l'élan. Une fois que j'ai l'élan au max, je regarde le compteur. Donc là, pour l'instant, pas besoin. Ok. Pour l'instant, on a juste besoin... De rouler. Tranquilou. Oh ! Eh bien, on recommence. Ok, on recommence. Allez, let's go. En fait, c'est ce que j'ai mis en rouge là devant. Ça me... Ça me bloque le... La vision. Hum... Malheureusement, ça bloque à 140. Euh... Ouais. Ça bloque à... Ah, le compteur au milieu, il affiche 134. Alors que celui avec la flèche, il affiche 140... 150. 140, 150, quoi. Donc déjà, ça affiche pas la même chose. Mais c'est pas grave. Donc on... Bah déjà, ce qu'on sait, c'est que... Bah, il fera pas le poids face aux véhicules les plus rapides de GTA. Mais il est quand même plutôt pas mal. J'aime bien. Après, il décolle vite. Il se soulève vite. Euh... Là, par contre... Le... Le brut, par contre... À la lumière du soleil, j'aime pas du tout. Oh ! Mais vraiment pas. Alors là, là, c'est vraiment moche. Je pense que tout ce qui est brut, je vais l'enlever. Mais... Pas maintenant, bien évidemment. Mais... Je pense que je vais l'enlever. En tout cas, le véhicule. Il a du mal à tenir la route. Il se soulève beaucoup, je trouve. Euh... Quand on roule, ouais, il se soulève beaucoup. Là, j'arrive même pas à le retourner. Oh my god. Ah ouais. Ah, je suis d'accord. Oh shit. Bon. J'arrive même pas à le retourner. Véhicule à acheter, je sais pas. 2 250 000, c'est chaud. Après, il est beau. Il est large. Il a vraiment un style à lui, en fait. C'est incroyable. Donc, peut-être pour sa beauté. Euh... Avoir en termes de performance. Euh... Ce qu'on n'a pas vu, c'est que... Bah, c'est une sportive. Donc là, Obey 10 F large. C'est une sportive. 2 250 000. On se laisse là-dessus. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Ciao, ciao.